Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la présentation des règles de Expeditions. Alors Expeditions est un jeu, le nouveau jeu de Stormire Games. Lorsque Jimmy Stegmire a commencé à en parler, j'étais pas sceptique mais curieux, disons-le ainsi, et j'ai décidé de me le procurer personnellement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire la présentation de mon propre vouloir parce que je juge que c'est un jeu plutôt intéressant. Alors sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et maintenant que c'est fait, allons voir ce que le jeu propose. Expeditions est un jeu pour 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des soldats finançant leur propre expédition en Sibérie afin d'enquêter sur de mystérieuses chutes de météorites. À noter que les événements de ce jeu se déroulent dans le même univers que Scythe, mais qu'il s'agit bien de deux jeux indépendants. Je répète, il ne s'agit pas d'une extension, mais bien d'un jeu à part entière. Au début de la partie, la carte sera construite en utilisant les tuiles de zones du sud, du centre et du nord en se fiant à cette disposition. Les joueurs, quant à eux, reçoivent un plateau ainsi que le mec correspondant, un héros ainsi que son compagnon et les composantes individuelles restantes. La partie peut ensuite commencer. Une partie d'Expeditions se déroule en une succession de tours entre les joueurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux réussisse à placer son quatrième marqueur de gloire. Au terme de la partie, on voudra être le joueur le plus riche. À son tour, le joueur actif a deux possibilités. Il peut soit effectuer des actions ou rafraîchir ses éléments de jeu. Si au début d'un tour, ce marqueur se trouve sur l'emplacement de rafraîchissement, le joueur le déplace vers la gauche et il peut ensuite résoudre ses trois actions dans l'ordre de son choix. Toutefois, au début de son prochain tour, le marqueur devra être avancé pour dissimuler l'une de ses cases. Le joueur pourra donc résoudre les deux actions restantes. Pour les prochains tours, le joueur devra déplacer son marqueur pour dissimuler une nouvelle case. Il pourra faire ça plusieurs fois avant de décider de rafraîchir ses éléments de jeu, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Il existe trois actions principales dans Expeditions. Se déplacer, jouer une carte et récolter. Les actions peuvent être résolues dans n'importe quel ordre, je vous le rappelle. Pour se déplacer, le joueur bouge son mec de une à trois cases et doit terminer son déplacement sur une tuile libre. Si le joueur explore une nouvelle zone, il la révèle, récupère le jeton d'exploration et son déplacement s'arrête. On doit ensuite piocher des jetons de corruption à partir du sac jusqu'à ce que leur valeur totale égalise ou dépasse la valeur imprimée sur la tuile. Dans ce cas-ci, la corruption totale doit égaliser ou dépasser cinq. Le bénéfice caché sera uniquement disponible lorsque toute la corruption aura été retirée par un ou plusieurs joueurs. Lorsqu'un joueur effectue l'action de récolter, il récupère le bénéfice imprimé sur la tuile sur laquelle il se trouve. Ces bénéfices sont très variés, mais permettent généralement de récupérer des cartes face visible ou à partir du deck, de défausser des cartes, de récupérer des cartes que nous avons déjà jouées, de récupérer des ouvriers, etc. Nous allons plutôt nous concentrer sur trois bénéfices qu'on retrouve uniquement sur les lieux du centre et du nord. Premièrement, l'amélioration qui permet à un joueur de récupérer n'importe quelle case objet qu'il possède et de la glisser sous son plateau de jeu de cette façon. L'effet y étant imprimé sera donc actif pour le reste de la partie sans avoir besoin d'être activé avec un ouvrier. Le bénéfice de fusion, quant à lui, permet de faire exactement la même chose avec une carte météorite. À chaque fois que ce bénéfice est récolté, le joueur récupère les bonus de toutes ces météorites fusionnées. Finalement, le bénéfice de gloire vous permet de vous vanter de vos accomplissements. Pour récolter ce bénéfice, vous devez avoir comblé l'un des prérequis illustrés sur ce plateau. Par exemple, si vous avez réussi à récupérer sept jetons de corruption, vous pourriez y placer l'une de vos étoiles. Ou bien si vous avez réussi à améliorer quatre objets ou récupérer cinq jetons d'exploration, par exemple. N'oubliez pas que la fin de la partie est déclenchée lorsqu'un joueur place sa quatrième étoile. Finalement, la dernière action permet de jouer une carte de sa main. Ça m'amène à vous parler d'un concept que je n'ai pas encore mentionné. De chaque côté de votre plateau se trouvent deux zones, votre main et votre zone active. Lorsque vous jouez une carte, elle est prise d'abord de votre main et ajoutée à votre zone active à la droite de la dernière carte ayant été jouée. Lorsqu'une carte est jouée, vous gagnez immédiatement son bonus de force ou de ruse. Vos cartes de départ vous donneront des bonus supplémentaires si vous avez déjà joué des marqueurs de gloire. À ce moment, vous pouvez placer un ouvrier de la bonne couleur sur la carte que vous venez de jouer pour activer son habileté. À noter que lorsque vous récupérez une nouvelle carte, elle est ajoutée à votre zone active, mais elle ne peut pas être activée à ce moment. Il faudra d'abord trouver une façon de la récupérer en main. Les effets des cartes sont multiples et nous ne regarderons pas toutes les possibilités ensemble, mais je vais vous parler de deux effets très importants, résoudre et vaincre. L'effet de résolution vous permet de réaliser une quête, à condition d'être sur le lieu correspondant et de pouvoir payer le coût indiqué sur la carte. À ce moment, le joueur pourra récupérer la récompense indiquée et glisser la carte sous son plateau comme ceci. Le nombre de quêtes résolues en fin de partie déterminera combien de points vaudront chacune de vos étoiles. À noter que les sections pour les météorites, les objets et les quêtes ont une limite de 4, ne pouvant pas être surpassés à moins de piloter ce mec pour avoir une limite plus élevée. L'effet vaincre permet quant à lui de retirer les jetons corruption à condition de se trouver sur un lieu en possédant et de pouvoir diminuer sa valeur de force ou de ruse. Les jetons doivent toutefois être retirés en ordre de haut en bas. Vaincre ces trois jetons demanderait par exemple de pouvoir payer 4 forces, 3 ruses et 4 forces à nouveau. Si tous les jetons sont retirés, un nouveau bénéfice est dévoilé. Ces jetons peuvent interagir en cours de partie avec certaines cartes en plus de rapporter des points en fin de partie. Éventuellement, il est possible que vous vouliez récupérer les cartes de votre zone active. C'est principalement dans ce contexte que vous pouvez décider de rafraîchir votre espace de jeu. Plutôt que de déplacer votre marqueur d'une action à l'autre, vous le déplacerez alors vers cette zone pour ensuite transférer toutes vos cartes actives vers votre main en plus de reprendre les ouvriers qui s'y trouvaient. Ce sera la seule chose qui se produira pendant ce tour, mais n'oubliez pas que vous aurez l'avantage d'effectuer trois actions au prochain tour. Lorsqu'un joueur place sa quatrième et dernière étoile, cela déclenche la fin de la partie. Tous les joueurs peuvent jouer un dernier tour, puis on passe au décompte final. Chaque étoile placée sur le plateau de gloire apporte des pièces selon le nombre de quêtes ayant été résolues par chaque joueur. À cela, on ajoute les pièces récupérées en cours de partie, les pièces générées par les objets glissés dans la section d'amélioration et on récupère deux pièces par corruption vaincue. Le joueur avec la plus grande fortune est déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui a été la présentation des règles de Expeditions. J'espère que cette vidéo aura su répondre à vos questions ou peut-être même vous être utile pour déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser. Je crois que la sortie en boutique est prévue pour cet automne, automne 2023. Côté version française, aucune idée. Vous pouvez taguer Matago qui s'occupe habituellement des traductions de Stormire Games pour reconnaître plus d'informations à ce sujet. Alors bien évidemment, vous pouvez me laisser vos questions dans la section appropriée. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé de votre côté. J'ai personnellement fait une partie à deux joueurs, j'ai fait une partie en solitaire aussi. Donc je suis intéressé de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous dis merci pour votre écoute. A la prochaine !